Nous venons de voir donc que le mois de Yard est un mois lumineux, un mois de clarté, que chaque jour du mois de Yard grâce à la Sphirata Omer devient de plus en plus lumineux et éclairé par le travail de ce jour qui est représenté par la Avoda, le raffinement des traits de caractère à travers toutes les Midot, le Chesed, l'Agvoura, Tiferet, Od, Netsar, Od, Yesod, Malchut, qu'on aura l'occasion d'expliquer par ailleurs. Et donc tous ces traits de caractère qui sont également les attributs divins et qui se trouvent à l'intérieur de l'homme sont travaillés pendant le conte de l'Omer pour nous purifier et nous préparer à ce que nous rende la possibilité de pouvoir le servir dans le troisième Betamigdash si Dieu veut. Il y a un autre sujet sur le mois de Yard que les Chachamim appellent le mois de la guérison. Le mois de Yard, on a vu que dans les initiales du mois de Yard, Le mois de Yard est caractérisé essentiellement par le mois de la guérison. L'explication naturelle, on peut dire, c'est qu'en plein printemps, s'il y a maladie et s'il y a une maladie, il y a avec le soleil la clarté de Yard, les gens peuvent guérir. Donc c'est un mois très propice à la guérison. C'est aussi le mois où l'épidémie qui frappa les élèves de Rabi Akiva s'arrêta. On va en parler tout de suite après. Mais les Chachamim appellent ce mois comme ça parce qu'ils comportent dans ces initiales ce verset de la Torah, « Ani Hashem roferah » comme je viens de le dire, « Je suis Hashem ton médecin, ton guérisseur ». Alors remettons en contexte ce passouk. Ça se passe juste quelques jours après la traversée de la mer Rouge quand l'Ebn Israël se plaignent de ne pas avoir d'eau douce et que les eaux sont amères. Moshé jette un morceau d'arbre dans l'eau amère et elle devient douce et ils sont arrivés à Marah, à Roche-Rodèche-Yar. Puis Hashem dit, « Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu t'appliques à lui plaire, si tu es docile à ses préceptes et fidèle à toutes ses lois, aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égypte ne t'atteindra car moi, l'Éternel, je suis ton guérisseur. » On peut s'interroger sur les dégâts d'une maladie. Certaines maladies transforment littéralement les individus qui les contractent. Imaginez un athlète qui tombe malade et perd sa force, ses muscles. Quelqu'un ne le connaissait pas avant sa maladie peut ne pas croire qu'il était un jour un athlète tellement salamétamorphosé. Imaginez quelque chose de très joli, quelqu'un de très joli qui attrape une maladie de la peau et devient aussi méconnaissable. Bref, les maladies, pour dire que les maladies peuvent transformer les personnes. Qu'est-ce qui aujourd'hui a transformé le peuple juif, si on peut dire, au point de le rendre méconnaissable, comme une maladie ? Eh bien, c'est la maladie de la galoute. L'exil a changé le peuple juif. Il s'est assimilé. Parfois, un juif ne ressemble pas à un juif. On ne le reconnaît pas. Mais quand vient le mois de Yard, Hachem nous dit qu'il est notre médecin. C'est le mois propice pour qu'il nous guérisse et nous sorte de cette galoute mentale et spirituelle dans laquelle on se trouve. Et donc, tout le travail du Homère, ça nous permet aussi de changer de Tfissa, de comprendre que notre vraie nature et notre vraie place, c'est d'être à la table à Kadosh Baruch Hu, que notre vraie place, ce n'est pas la galoute, ce n'est pas notre élément naturel. La galoute, elle nous a transformés au niveau de la pensée, la parole et l'action, elle nous a enfermés dans une Tfissa, dans une vision du monde, dans une optique de la vie qui fait que ce qu'on voit avec nos yeux, eh bien, on croit que c'est la réalité, que c'est quelque chose de naturel. C'est Hachem qui nous a mis dans cette situation. Eh bien, on va voir, dans ce qu'on va continuer à étudier dans les Dwar Mahkhot, combien, en fait, la nature profonde de l'exil, c'est la Géoula. Et si chacun fait ce travail à l'intérieur de lui, de comprendre, oui, je suis enfermée dans mes limites, oui, je suis dans ma galoute, mes limites, et j'essaye de sortir de ça en me donnant les moyens de le faire. Ceux qui peuvent étudier, ceux qui peuvent prendre conseil avec un HPA, on peut trouver toutes les solutions quand on veut se remettre en question, même méditer avec soi-même et commencer à se dire, on ne peut pas faire des grandes choses, on ne peut pas se transformer d'un jour ou l'autre, on ne peut pas se guérir d'un jour ou l'autre, il faut une période de convalescence. L'essentiel, c'est la prise de conscience. Si on prend déjà conscience, oui, je vais me mettre au travail pour me libérer de toutes mes fausses conceptions de la vie, de tout ce que je considère qui est le Hémet et qui, en fait, n'est pas le Hémet. Car bientôt, on verra au grand jour que le véritable Hémet, c'est la Géoula, Mithi, de Véashlema. Et cette Géoula, Mithi, de Véashlema, le Rabbi nous le dit dans la paracha qui vient, paracha Taharémot, que d'Oshim, pour voir et ressentir déjà la Géoula, il faut commencer dans notre Galoute à rajouter le Halef. Le Halef, c'est Alufo Chellola. On va rajouter le Maître du Monde, faire rentrer dans notre vie de tous les jours notre attachement à Kadosh Burhu. Si on est connecté sur lui, eh bien, on commence déjà à vivre la Géoula. Et Véashlema, Kachem, il donne la force à chacun de pouvoir faire ce travail, de se connecter à Kadosh Burhu qui, lui, est notre refait pendant ce mois de Yard. Et pour récapituler, eh bien, on a dit que le mois de Yard, c'est un mois de clarté, de l'éclat, où on commence à voir la lumière, Bézrat Hachem. C'est le mois où Hachem nous fait preuve de son amour en nous content. C'est le mois où Hachem nous a gratifiés d'un cadeau céleste parfait pour notre santé. C'est la manne, la nourriture qui nous fait du bien à notre corps. Et c'est le mois, donc c'est un mois aussi où il est important de faire attention à sa nourriture, comment on se nourrit, si on nourrit vraiment pour être en parfaite santé. Et on se remet en question aussi au niveau de la diététique. C'est le mois où Hachem nous offre l'opportunité unique d'une session de rattrapage. On peut toujours bien faire, on peut toujours progresser, on peut toujours changer, sortir de notre maladie de la galoute. C'est le mois où les eaux amères se transformèrent en eaux douces. On a toutes les cojottes pendant ce mois-ci pour sortir de nos nitionnotes, pour avoir la rifouache léma, pour sortir de notre galoute qui limite et transformer notre vie en eaux douces, même si les difficultés de la galoute nous paraissent amères. C'est le mois qui a le potentiel de nous guérir de toutes les maladies, comme on l'a dit à commencer par la maladie de la galoute et des rattachem de cette épidémie qu'Hachem nous a envoyée comme les élèves de Rabia Kiva. C'était aussi une épidémie pareille. Et nous, on peut essayer de sortir de là en prenant exemple sur les Tanaïm qui, on a dit que cette épidémie c'était entre guillemets parce qu'il n'avait pas fait un vat israël, que chacun n'acceptait pas l'autre avec son opinion à lui. Eh bien, on peut aussi augmenter dans un vat israël pour mettre toutes les chances de notre côté, pour amener la refouache à chacun. Et c'est aussi le mois dans lequel le temple a été reconstruit. et donc, le mois de Yard plus que jamais est un mois propice pour la reconstruction du troisième Bet Hamidash. Et je voudrais remercier à Kadosh Baruch Hu que le temps d'un juif c'est un temps Kadosh et tellement précieux qu'à chaque fois on a des enseignements nouveaux, qu'à chaque fois Hachem nous donne la force pour mieux le servir et pour mieux faire avancer le monde pour amener la Géoula et que chacun comme le message du Rabbi Poignant qui me touche encore aujourd'hui après 29 ans que chacun y fasse tout ce qu'il peut à sa portée pas forcément des grandes choses pour faire avancer le monde vers son but. La Géoula mythique d'Ashlema et le dévoilement de Mashiach immédiatement. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada